charismatique comme Marthe et Marie dans l'œuvre de Dieu. L'épisode de Marthe et Marie dans leur dialogue avec Jésus-Christ est raconté par l'évangéliste Saint-Luc au chapitre 10 des versets 38 à 42. Personnellement j'ai une faiblesse pour cet évangéliste. Comme vous le savez Saint-Luc de profession est médecin. C'est quelqu'un qui pour son temps est un homme de culture, un homme de science. Mais ce qui est touchant chez l'évangéliste Saint-Luc c'est sa modestie et son souci d'être le plus proche possible de la vérité. C'est normal, c'est une déformation professionnelle. Il est médecin. Et chez les médecins vous savez que le détail est important. Parce que ce sur quoi travaille le médecin a de l'importance. C'est la personne humaine. Ce matin je nous rappelais que l'œuvre de Dieu c'est nous-mêmes. C'est qui tu es. Et une des grandes questions que nous devons nous poser dans notre renouveau, dans le contexte de notre mission actuelle, c'est qu'est-ce que nous faisons pour la personne humaine? Et avons-nous fait vraiment ce que nous avions à faire pour les hommes de notre temps? Je crois que la crise en Côte d'Ivoire et ses conséquences nous ont bien fait voir que bien souvent nous sommes restés très évasifs et à la périphérie de ce que nous avions à faire. Que bien souvent nous avions bâti, mais sans poser des fondements solides. Combien parmi nous n'ont pas vacillé? Combien n'ont même pas perdu la foi alors qu'ils étaient reconnus parce que c'est pour les charismatiques du coin? Donc du coup, nous devons nous poser la question de savoir si vraiment nous avons construit la personne humaine. Si nous avons travaillé dans le sens de faire un homme nouveau. Si nous avons concentré, focalisé notre attention sur l'autre et sur la personne humaine. Et donc Luc, chez Saint Luc, le détail est important. Demandez aux médecins, ils vont vous dire que pour poser des diagnostics, il faut être précis. Et pour prescrire, il faut être précis. Parce que sinon vous risquez d'être amené devant un tribunal. Donc les médecins sont des gens précis et chez Saint Luc, chaque détail a de la valeur. Pourquoi Luc nous raconte cet épisode? De la rencontre entre Marthe et Marie à la maison de Bethany où Jésus est invité si souvent. Luc 10, 38 à 42. On va lire quelques lignes de cet évangile. Et puis, on va entrer dans le sujet. Tandis que Jésus et ses disciples étaient en chemin, il entra dans un village où une femme appelée Marthe le reçut chez elle. Elle avait une soeur appelée Marie qui après s'être assise au pied du Seigneur et écoutait ce qu'il enseignait. Marthe était très affairée, a tout préparé pour le repas. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour accomplir tout le travail? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. » Amen. À première vue, ce texte de Luc nous fait penser à une autre parole de l'Écriture que l'on trouve dans Matthieu 6, le verset 33, qui nous invite à chercher premièrement le royaume et sa justice. Et on nous dit que tout le reste nous sera donné en surcroît. Comme si on opposait les choses spirituelles, car c'est l'interprétation que nous tous nous avons reçue habituellement. Comme si on opposait les choses spirituelles aux choses matérielles. Et comme s'il y avait un brin de mépris ou de dépréciation reléguant les choses matérielles comme des choses de moindre importance. Alors pourquoi Marthe et Marie dans le renouveau? Si une dimension de l'expérience humaine représentée par Marthe a peu d'importance, pourquoi le renouveau, qui est soucieux de se renouveler constamment, nous invite à focaliser notre attention sur, non pas Marie, mais sur les deux ensemble, Marthe et Marie, renouveau charismatique, comme Marthe et Marie dans l'œuvre de Dieu. Vous comprenez bien qu'il y a certainement une autre dimension de l'être Marthe que nous sommes invités aujourd'hui à scruter. Il y a certainement une mystique de Marthe, importante pour l'expérience que nous vivons dans le renouveau en réalité. En réalité donc, il ne faut éviter d'opposer Marthe et Marie, d'opposer l'expérience spirituelle et celle matérielle. Quand nous avons constaté que de plus en plus il y a une certaine pieuse oisiveté, une certaine paresse spiritualisée chez certains qui sous prétexte de spiritualité ne font plus rien, refusent de travailler, refusent de se mettre à la tâche, mais attendent cependant le bénéfice qui vient de la main de ceux qui travaillent. Ai-je besoin d'ouvrir ici une lucane pour nous dire, nous, leaders du Renouveau, de faire attention à la cupidité qui est en train d'entrer au milieu de nous. Cette idolâtrie du gain facile, cette idolâtrie de l'argent que nous lisons nous dans la première épître de Paul à Timothée. Vous savez, Paul est très clair. En Timothée, le chapitre 6, le verset 10, si vous avez le test. En Timothée, chapitre 6, verset 10. Paul dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pour toi, homme de Dieu, fuis de telles choses. Verset 11, verset 11, verset 10. L'amour de l'argent, la cupidité est la racine de tous les maux. Pour toi, homme de Dieu, y a-t-il ici des gens qui pensent que leur vie est tournée vers Dieu, qui pensent qu'ils servent Dieu ou qui veulent servir Dieu? C'est pour nous, parce qu'on dit homme de Dieu, ça ne veut pas dire que tu es devenu un prophète, pasteur d'une... Homme de Dieu, là, ça nous touche. Pour toi, homme de Dieu, fuis de telles choses. Et au verset 11. Mais toi, homme de Dieu, évite tout cela. Évite cela. Recherche la droiture. Qu'est-ce que nous devons rechercher? Un. La droiture. Qu'est-ce que nous devons rechercher? Des dons de miracles? Des dons de prodiges? Si tu es un homme de Dieu, première chose que tu dois rechercher, c'est quoi? Bon, je sais que ça, ça ne vous fait pas plaisir, mais je vous le dis, c'est comme ça. Si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, en prenez-vous à Paul, ce n'est pas à moi. Pour toi, homme de Dieu, cherche la droiture. Je voudrais vous dire ce qu'un homme de Dieu doit rechercher. Premièrement, la droiture. L'attachement à Dieu. Deuxièmement, l'attachement à Dieu. La foi. Troisièmement, la foi. L'amour. Quatrièmement, l'amour. La patience. Cinquièmement, la patience. Et la douceur. Et sixièmement, la douceur. Continue. Combat le bon combat de la foi. Voici le combat que tu dois mener. Est-ce qu'on nous a dit de rechercher la dîme? Non, il faut bien répondre à l'affaire là. Est-ce qu'on nous a dit qu'en tant que berger de groupe de prière, on doit venir nous payer des dîmes? C'est ce qu'il y a écrit dedans? Qu'est-ce que nous devons rechercher? Colossiens 1, 18. Je voudrais nous dire ce que nous devons rechercher. Colossiens 1. Ce que le leader que tu es doit rechercher. Ce à quoi et pourquoi il doit faire des veilles? Il est la tête du corps. Non, 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 1, 9, pardon. Colossiens 1, 9. C'est pourquoi nous ne cessons pas de prier pour vous. Je n'ai cessé de prier pour vous. Depuis le jour où nous avons entendu parler. Depuis le jour où Roger Angôme a demandé de faire cet enseignement, nous demandons à Dieu, ce que je demande à Dieu, de vous faire connaître pleinement sa volonté, c'est qu'il vous fasse entrer dans la pleine connaissance de sa vérité, grâce à toute la sagesse et intelligence spirituelle que donne son esprit. Qu'est-ce que produit la connaissance qui passe par la sagesse et l'intelligence spirituelle? Pourquoi Paul ne me demande pas pour les Colossiens? Ce que les Corinthiens, ce qui était devenu l'orgueil des Corinthiens, c'est-à-dire le don de faire des miracles, de faire des choses. Vous savez qu'à Corinth, c'était vraiment la saga charismatique où chaque groupe de prière revendiquait son action, son pouvoir d'accomplir ceci et cela. Et les autres communautés ont commencé à s'indigner. Mieux, ils ont commencé à avoir des complexes. Pourquoi dans tel groupe il y a tel charisme et chez nous il n'y a pas de charisme? Donc ils ont commencé à vivre un complexe. Alors Paul leur dit non, 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 vous ne devez pas vivre comme cela. Moi, Paul, pour vous, ce ne sont pas des charismes, de connaissances, de sciences, tout ça c'est important. Mais je demande bien mieux pour vous. Ce que je demande, c'est que vous ayez la connaissance de Dieu. Que vous ayez la connaissance de Dieu. Que vous ayez un attachement à la parole de Dieu. Pourquoi c'est cela que Paul demande? Regardez les conséquences de la connaissance de Dieu, de l'attachement à Dieu. Quelles sont les conséquences? Premièrement, ainsi, en français, quand on dit ainsi, c'est qu'on veut tirer les conséquences qui découlent des prémices d'un discours. Ainsi, voici les conséquences de la connaissance de Dieu. Si j'ai la connaissance de Dieu, connaissance, pas connaissance intellectuelle seulement de Dieu, mais connaissance au sens biblique de la parole. C'est-à-dire, si je m'attache, la première fois que le mot connaissance est employé dans la Bible, c'est au sujet d'Adam. On dit « Adam, connu Ève ». Vous voyez que la connaissance, c'est dans un rapport d'union. C'est une mystique d'union. Connaître Dieu, ce n'est pas seulement une affaire intellectuelle. Sinon, on va tomber dans les sciences magiciennes là. Mais la connaissance de Dieu ici, c'est aussi une adhésion à Dieu. Je m'attache à Dieu. L'attachement à Dieu et à sa parole, qu'est-ce que ça produit dans la vie d'un homme? Regardez ce que ça va produire. Vous pourrez vous conduire d'une façon digne du Seigneur. Quand vous avez la connaissance de Dieu, votre conduite est approuvée par Dieu. Vous voyez qu'on n'est plus dans une œuvre simplement pour Dieu, mais c'est en même temps une œuvre de Dieu. On est approuvé par Dieu. Deuxièmement, en faisant toujours ce qui lui plaît. Tout ce que vous faites plaît au Seigneur. Ça, ce n'est pas beau, ça? Ensuite, vous produirez toutes sortes de d'actions bonnes. Toutes les œuvres que vous produisez sont des actions bonnes aux yeux de Dieu. Ce n'est pas magnifique, ça? Ensuite, vous progressez dans ce que vous faites. Ce n'est pas bon, ça? Ensuite, nous lui demandons de vous fortifier à tous égards. Vous êtes fortifiés à tous égards. Quelles que soient les preuves sur votre chemin, vous ne vacillez plus. Quand vous savez celui en qui vous avez cru, même quand c'est difficile, vous, vous êtes stable. Vous marchez avec assurance. Quelqu'un est derrière et vous êtes adossé sur lui. Ce n'est pas le cas pour celui qui a vu un miracle, mais qui ne connaît pas Dieu. Ce que nous avons à proposer aujourd'hui, ce n'est pas seulement des miracles, c'est surtout l'évangile du Christ, Jésus-Christ lui-même. Ensuite, afin que vous puissiez tout supporter avec patience. Vous serez capables de tout supporter avec patience. Ça, c'est les fruits de la connaissance. Ensuite, remercier avec joie. Alors, votre vie sera une continuelle action de grâce à Dieu le Père. Voici quelques fruits de la connaissance de Dieu. Donc, il faut fuir cette vieuse démission par rapport à l'effort sous prétexte de spiritualité. Il ne faut plus opposer Marthe et Marie. Dans la perspective de cet enseignement, le discours que nous voulons tenir est tout autre. Aujourd'hui, nous voyons dans nos groupes de prières et dans certaines de nos communautés issues du renouveau, même si ça vous fait mal, je vais dire ça comme ça, nous trouvons un nombre grandissant de gens qui refusent l'effort, qui sont devenus des artisans de la facilité, qui sont devenus par conséquent des manipulateurs en quête de dîmes et d'offrandes. Sous prétexte qu'ils sont eux, ils travaillent eux à plein temps pour le Seigneur. Je ne sais pas depuis quand le Seigneur est embauché. Qu'ils travaillent à plein temps pour le Seigneur. Mon évêque nous a dit à nous les prêtres, le ministère de la parole n'est pas un travail, c'est une célébration. Il n'y a pas un salaire pour ça. Tu dis que Dieu t'a touché, que tu veux rendre témoignage. Il y a salaire aussi pour ton témoignage? Il y a Aïe. Vous avez reçu, on dit tu as reçu gratuitement, tu donnes gratuitement. Il n'y a pas une comptepartie financière. Paul dit au verset 11 de 1 Timothée 6, pour cette donnée a donné à ça, beaucoup parmi nous se sont transpercés l'âme avec anglais. L'adage latin dit, l'ex credent dit, l'ex oran dit, comme tu crois, c'est comme ça que tu pries. Et l'adage ajoute, l'ex oran dit, l'ex vivant dit, comme tu pries, c'est comme ça que tu vis. Dis-moi comment tu vis, je vais te dire ce que vaut ta prière. La prière passe dans la vie. C'est trop facile de dire aux gens que je suis un priant. Moi, je vais évaluer ta prière dans comment tu vis. C'est dans ta vie qu'on saura la valeur de ta prière. Une prière qui ne descend pas dans la vie, c'est-à-dire qui ne change pas ta propre vie. C'est une prière, ça. Et cette prière-là, elle me dit ce en quoi tu crois. Il doit y avoir une certaine cohérence dans notre vie. Le monde d'aujourd'hui veut des choses authentiques. Il est fatigué des contrefaçons et de tout ce qu'on produit pour le bluffer. Le monde ne se laisse plus tromper. Il est fatigué des discours. Il veut voir des actes. Vous me suivez? C'est ta vie qui intéresse les gens. Et ta vie parle plus fort que tes paroles. Dis-moi comment tu vis, je te dirai ce que vaut ta prière. Vous savez heureusement que Dieu ne corrige pas les fautes d'orthographe. Dis à ton frère, il y a espoir. Nous tous aussi, il y a espoir pour nous. Parce que sinon, on serait désespérés. Parce qu'il y a des gens qui prient, tu te demandes si toi, ta prière, Dieu va écouter un jour. Ils ont des rhétoriques, ils ont des formules. Tu as même l'impression qu'ils ont le cellulaire même du monde. Dieu, c'est quelqu'un avec qui ils ont toujours causé. Éternellement Dieu, mon roi, s'il te plaît, Seigneur, Dieu. Tu dis, mais après jolie prière comme ça, là, est-ce que moi-même, je peux ouvrir la bouche? Moi-même, je cherche les mots. Eh Dieu! Mais heureusement que ce que Dieu entend, ce ne sont pas les paroles que nous proférons pendant que nous prions. Mais c'est le battement de notre cœur que Dieu entend. Si ce qui est dans mon cœur est en harmonie avec ce que je dis, alors ce que je dis est entendu. Mais si mes paroles disent une chose et que ma vie dit une autre chose, Dieu lui-même, il est dans la confusion. Il n'y comprend plus rien. Il dit, mais le gars dit quelque chose, mais sa vie dit autre chose. On fait comment? Voilà pourquoi les disciples de Jésus ont eu l'intelligence au lui-dit. Malgré qu'ils ont été à l'école des grands priants tels que les Jean-Baptistes, ils ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Parce que ta façon de prier est différente. On ne l'entendait pratiquement pas, Jésus. Combien de fois on a entendu Jésus dans sa prière? Très peu de fois dans l'évangile. Et d'ailleurs, quand ils voulaient prier, ils se retiraient à l'écart. Mais ils voyaient bien que la vie qu'ils menaient ne pouvait être le résultat que d'une prière puissante et particulière. Apprends-nous comment tu fais. Vous suivez? Notre renouveau doit devenir un renouveau de la prière. Nous devons retrouver une prière qui est en harmonie et une prière cohérente avec notre vie. La prière doit passer dans la vie. Il ne faut plus opposer dans le renouveau la vie et l'expérience religieuse. Notre spiritualité doit s'exercer, se manifester dans notre métier. Un monsieur m'a dit j'ai été dans une institution financière parce qu'on devait me payer pour un travail que j'ai fait. quand je suis arrivé la personne qui m'a reçu m'a demandé de verser quelque chose. Je me suis mis à discuter c'était une femme en plus. Elles sont plus dures que les hommes. Oh mon vieux! Les mamans, pardonnez-moi. Elle dit c'est comme ça ici. Et le monsieur pour pouvoir faire avancer son chantier était bien obligé d'accepter le principe. Mais à peine il finissait d'accepter le principe que comme tout de suite ce matin vous vous souvenez la radio parce qu'elle écoute la radio je ne sais pas si c'est la radio ou la radio espoir à midi pile il y a l'angelus. C'est-à-dire pendant que la femme était en train de le braquer elle écoutait l'angelus en même temps. C'est un braquage. Et quand la prière a commencé elle lui dit mon frère tu n'es pas chrétien on va prier ensemble. Il dit je ne prie pas je ne prie pas depuis tout de suite je ne suis plus chrétien je ne prie pas quelle est cette prière que je vais faire quand vous venez de me faire ce que vous m'avez fait là. c'était un braquage mais un braquage soft c'est-à-dire que c'est fait avec la manière il dit je ne prie pas et ce monsieur s'est éloigné de la foi de l'église pendant longtemps alors là quand il voit les groupes de prière il est énervé surtout que ça s'est passé à midi quand vous attrapez le chapelet alors là il veut mourir nous tous on est mélangé la Vierge Marie tous on est coupable ta prière doit passer dans ton travail c'est là le lieu du témoignage ta prière doit passer dans ton atelier quand Dieu a voulu parler à Jérémie où est-ce qu'il a amené? il est descend dans la maison du potier et regarde l'ouvrage qu'il fait or donc mon travail peut devenir un lieu de manifestation de Dieu un travail fait avec conscience professionnelle avec compétence dit Dieu aux hommes sans tricher il regarde le travail du potier ton travail doit devenir une prière il n'y a pas un temps pour prier et puis un temps on fait autre chose pour le chrétien si la prière est le retournement de son coeur et de sa vie vers Dieu tout ce qui va avec sa vie doit être retourné vers Dieu et à chaque instant de sa vie il est en prière sinon Paul n'aurait pas dit dans 1 Thessaloniciens 5.17 prier sans cesse comment tu vas pour prier sans cesse? tu fais comment pour prier sans cesse? si ton travail ne devient pas une prière ta prière doit rejoindre ton atelier dans ton atelier tu pries ta prière doit passer dans ton champ ta prière doit te rejoindre dans ta cuisine est-ce que ce n'est pas dans la maison de la veuve de Sarepta que Dieu a parlé au prophète ta cuisine est un lieu de prière il faut redonner tout à Dieu dans la vie chrétienne c'est la loi du tout ou rien ou tu as donné à Dieu ou tu ne donnes pas à Dieu vous suivez? Dieu a dit pour édifier son propre prophète il dit considère ce petit pot de farine regarde ce petit pot d'huile parce qu'elle va te donner à manger parce qu'elle a un bon cœur ici la farine ne finira jamais mais le prophète n'édifiait pas que la veuve de Sarepta en fait Dieu édifiait le prophète lui-même c'était un enseignement pour le prophète parce que tu as travaillé pour moi tu auras le pain à manger c'était pour le prophète le message c'est pas pour la veuve la veuve elle avait déjà une vie donnée à Dieu elle disait je mange et je meurs elle n'avait pas peur elle était prête mais c'est le prophète c'était pour lui qui était compliqué souvent vous pensez que quand les prophètes font des miracles c'est seulement pour les gens c'est parfois pour eux-mêmes vous connaissez Élie malgré le miracle des 450 prophètes de Baal il n'a pas fui pour aller se cacher au torrent de Kérit donc c'est pas parce que tu as donné une prophétie que tu vas te jouer le mystique au milieu de nous ici toi aussi tu as des faiblesses il ne faut pas impressionner les gens dans la communauté parce que tu as donné une parole de connaissance un jour il faut maintenant que tu aies une escorte quand tu viens mon ami mon ami bon c'était une histoire pour rigoler mais je peux la convoquer ici vous connaissez l'histoire des gens qui chassaient Satan sort Satan sort on vous a raconté ça et malheureusement dans l'assemblée il y avait un handicapé alors le voisin qui était exaspéré par les cris les cris dans la cour du voisin va faire sauter le disjoncteur il s'habille en tout noir et puis il saute dans la maison là-bas quand il atterrit le pasteur sur le côté bon c'est une histoire pour rire excusez-moi mais l'handicapé qui ne peut pas courir pendant que tout le monde s'envole lui a fait comment ? il dit grand frère Satan pardon grand frère Satan pardon à la vérité là c'est pas moi c'est le pasteur est-ce que moi je peux te chasser je peux pas je peux pas la prière doit passer dans la vie et c'est le message que Dieu adresse au renouveau il ne s'agit pas d'un renouveau nous vont détacher de la réalité de la vie il ne s'agit pas d'être charismatique à la chapelle quand on se retrouve une fois par semaine c'est pas de ça qu'il s'agit ce n'est pas de dire aux gens je suis renouvelé ce n'est même pas de ça qu'il s'agit c'est de donner la preuve d'une vie qui a changé c'est de ça qu'il est question vous savez que Pierre a vécu une très dure expérience la plus dure expérience de Pierre ce n'est pas son expérience de régner Jésus c'est à la Pentecôte que Pierre a vécu sa plus dure expérience quand Pierre a fini de prêcher et que 3000 personnes ont rejoint la communauté Pierre ne se sentait plus or vous et moi nous savons que c'est un homme sans sculpture et sans instruction on le sait donc c'est quelle prédication éloquente Pierre avait mais Pierre ne se sentait plus Pierre se sentait un grand prédicateur international il a prêché tout le monde 3000 convertis et voilà que vous savez que quand vous êtes prédicateur et que vous êtes flatté par les succès apparent que vous avez vous voulez beaucoup de témoignages quand vous êtes là c'est ça qui a fait tuer Pierre alors Pierre demande témoignages dans la communauté on demande aux gens de parler Pierre s'attend à ce qu'on dise mais quand tu as prêché j'ai été foudroyé les gens disent ce qui nous a touché c'est voyez comme il s'aime Pierre n'est même pas concerné par sa prédication Pierre n'est pas concerné les gens ne sont pas venus à cause de la prêche de Pierre ils sont venus à cause du renouveau qu'ils avaient constaté dans cette communauté voyez comme il s'aime mais nos communautés nos groupes de prière sont remplis de palabres ce sont des arènes politiciennes on est prêts à se donner coup de tête dedans parce que toi tu es de tel bord c'est ça qu'on va renouveler la Côte d'Ivoire c'est ça c'est ça qu'on va renouveler avec la prétention de renouveler l'église tu n'as pas fini Côte d'Ivoire c'est l'église tu vas renouveler quel renouveau quel renouveau renouveau des palabres qui n'en finissent pas on prend en otage les pauvres enfants de Dieu qui ont commencé une petite expérience avec Dieu Jésus a dit je n'éteins pas la mèche qui fume je ne brise pas le roseau qui est agité mais que notre vie ne tue pas la grâce dans la vie des autres c'est ça qu'il est question que ta spiritualité passe dans ta vie que tu es la sobriété du langage que tu es la courtoisie voilà le renouveau tu sais parler aux gens que tu es de la compassion la Bible dit qu'un homme bon il a pitié et il partage l'homme de bien a pitié et il partage si tu n'es même pas ému quand la souffrance frappe à tes côtés c'est de quel renouveau tu me parles dis-moi en tout cas si c'est ça là vraiment bonjour nous devons nous interroger si vraiment nous sommes renouvelés c'est la vraie question qui se pose à nous aujourd'hui je voudrais vous dire que le renouveau ce n'est pas une association on a dû vous dire c'est vous qui le dites aux autres c'est vous les responsables que le renouveau c'est un courant donc on n'est pas au renouveau parce qu'on appartient un groupe de prière du renouveau on est au renouveau parce que dans ce groupe de prière on a fait une expérience et on fait une expérience avec Dieu sinon c'est très trop facile je ne sais pas si vous suivez nous ne pouvons plus continuer d'opposer Marc et Marie ce temps est révolu parce que si cela s'opposait pourquoi le fils de Dieu lui-même aurait travaillé 30 ans pour ne prêcher que 3 ans Jésus a travaillé 30 ans il n'a prêché que 3 ans toi tu es arrivé à 20 ans au groupe de prière tu dis non tu ne travailles plus que tu es à plein temps pour le Seigneur tu es devenu comme la reine des termites tu es couché et on doit t'engraisser c'est ça ? ah non 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 il y en a qui je vois ça dit quand les prêtres prêchent comme ça c'est parce qu'ils veulent prendre notre dîme c'est pour toi la dîme c'est pour toi si vous voulez faire un enseignement sur la dîme laissez tous les petits textes bizarres allez prendre le livre des nombres et lisez ce qui concerne la dîme dans le livre des nombres c'est l'un des 5 premiers livres de la Bible c'est la Torah tous les autres ont fait des commentaires à partir de ce qui est dans la Torah et vous allez comprendre que quand on parle de dîme là on parle de la maison du Seigneur du temple et puis quelqu'un n'est pas obligé de faire ça alors on a son réseau c'est devenu sa petite entreprise sa boutique ah non il faut arrêter ça je vais vous lire un test que j'aurais dû vous lire ce matin mais ça m'a échappé mais c'est votre faute si ça m'a échappé vous m'avez intimidé le matin j'ai pas regardé mes papiers bon je fais une confession en passant pardon c'est dans le livre des chroniques où j'ai mis j'ai mis mon affaire là même voilà lis ce texte là je vais vous dire une chose que regardez David pourquoi il a été l'homme selon le coeur pour qu'il a plu à Dieu mais David s'il avait vécu un autre temps il serait dans le renouveau je suis sûr qu'il serait un membre du renouveau écoutez ce que David dit mais le roi lui dit tout roi qu'il était tu ne me donneras rien il dit lui on ne lui donnera rien je veux acheter cela mais lui il doit payer ce qu'il doit payer de le payer à sa pleine valeur et le payer à sa pleine valeur je ne vais quand même pas offrir au Seigneur je ne vais quand même pas offrir au Seigneur c'est là où je voulais que vous en veniez ce qui t'appartient je ne vais quand même pas offrir au Seigneur ce qui t'appartient lui faire des sacrifices lui faire des sacrifices qui ne me coûtent rien qui ne me coûtent rien est-ce que vous vous êtes prêt à payer le prix pour servir le Seigneur et à la juste on va leur donner la référence un chronique chapitre 21 le verset 24 mais comment toi tu peux prêcher aux autres de payer la dîme que tu ne payes pas toi un chronique le chapitre 21 verset 24 comment toi tu veux servir le Seigneur dans la poche de ton camarade et tu veux apporter un sacrifice à Dieu qui ne te coûte rien à toi le sacrificateur le prêtre qui lui-même n'a pas besoin d'aller payer 10 mais je ne sais pas à qui ou à quoi regardez les prêtres aujourd'hui dans toutes les célébrations pendant que les gens sont assis ne veulent pas se lever c'est le prêtre lui-même qui va et qui prend dans les miettes qu'il a pour aller donner à Dieu pendant ce temps il y a des laïcs qui sont assis et on doit faire la file devant eux pour leur payer la dîme mais arrêtons ça les frères arrêtons ça arrêtons ça si c'est pour ça que tu veux les dons charismatiques vraiment ce n'est pas ici c'est ailleurs on fait ça c'est pas chez nous le fils de Dieu a travaillé 30 ans et il a prêché 3 ans parce qu'il n'a pas vu une discontinuité entre le ministère et l'effort le sacrifice d'ailleurs je vais vous donner les exemples de Jésus quand il prêche les images qu'il utilise c'est les images de l'homme au travail le filet la barque des pêcheurs les grains sémés le même s'il dort ou s'il veille l'agriculteur voit que la plante pousse le vigneron il se compare lui-même à cela le pasteur des brebis tous les exemples pratiquement que Jésus utilise pour enseigner sont les exemples qui viennent de la vie professionnelle de son expérience professionnelle Jésus a fait de toute sa vie une offrande à Dieu pour que toute la vie des hommes soit tournée vers Dieu on ne peut plus opposer Marthe et Marie c'est tout ce que tu es et tout ce que tu fais qui doit devenir le lieu de la rencontre avec Dieu tu dois rencontrer Dieu dans ce que tu es si le fils de Dieu s'est fait homme pour rencontrer les hommes c'est parce que tout ce qui concerne l'homme peut devenir l'occasion de rencontrer Dieu vous avez vu ça ? vous me suivez ? ne vous fâchez pas à cet enseignement il faut que je revienne ici en paix aucun des disciples que Jésus a choisi dites-moi un seul aucun des disciples que Jésus a choisi n'était oisif Jésus n'a jamais choisi des paresseux pour former son équipe tous ceux que Jésus a appelés Jésus Jésus a appelés ils étaient sur leur lieu de travail vous n'avez pas vu ça dans la Bible ? mais il y a des gens que Jésus appelle pendant qu'ils dorment la nuit ils font des songes à moins que le style de Dieu ait changé mais si Dieu ne change pas je vais te dire Dieu ne compose pas avec les paresseux non je dormais quand dans un son Dieu m'a dit que j'allais le servir ça c'est quoi ça ? ça c'est quoi ça ? bon il t'a dit que tu allais le servir mais c'est comment ? non moi je ne peux plus de travail je suis à plein temps ça c'est quoi ça ? non vraiment notre renouveau n'a qu'à être sérieux si le renouveau ne peut pas produire les hommes de demain d'aujourd'hui même pas de demain d'aujourd'hui de demain pour tenir l'église regardez un saint François qui avait été renvoyé par le pape je ne sais pas si c'est inocent 3 ou inocent 4 qui avait été renvoyé et le pape dans une vision voit sa cathédrale en train de se branler s'écrouler et il voit un homme qui en tient les colonnes pour que ça ne tombe pas mais c'est vous qui devez tenir les colonnes de l'église en Côte d'Ivoire c'est vous pendant que la foi des hommes et des femmes vacille on est où ? on est où ? on est quand même le renouveau ou bien ? est-ce que la vie dans l'esprit nous fait des démissionnaires ? dites-moi le pierre de l'avant-Pentecôte et le pierre de l'après-Pentecôte est-ce que c'est le même ? c'est pas le même et je rappelle à ceux qui ne le savent pas qu'il a continué aussi à pécher le premier pape là il savait que pour manger poisson il faut aller pêcher dans l'eau donc c'est quelle vie on a aujourd'hui en quoi pouvons-nous être véritablement une chance encore pour l'église comme les papes l'ont si souvent dit à la Pentecôte je vous rappelle que que vous soyez du nord ou du sud de l'est ou de l'ouest tous parlaient le même langage et chacun le comprenait dans sa propre langue c'est pas ça ? il n'y a pas un renouveau ethnique un renouveau clanique un renouveau tribal vraiment Dieu ne comprend pas votre affaire nous devons avoir le discours de l'homme nouveau et la vie de l'homme nouveau nous devons être la chance de l'église nous devons être les gardiens de ces colonnes par la consécration de notre vie et par l'offrande même de notre vie dans l'effort alors j'ai remarqué dans la Bible Jésus n'a jamais appelé un paresseux tous ceux qui l'ont appelé ils étaient au travail faites moi des noms vous connaissez un peu les disciples de Jésus les apôtres là hein Mathieu il était quoi ? lui il travaille aux impôts ça c'est le genre des personnes qu'on n'aime pas beaucoup mais c'est là-bas ils travaillent aux impôts il y avait qui ? Pierre lui c'était un chef d'entreprise il avait plusieurs bateaux de pêche c'est quelqu'un qui était dans son business il avait ses affaires Pierre c'est un homme d'affaires Jacques et Jean mais ça c'est les BTS les techniciens supérieurs ils réparaient les filets techniciens supérieurs mais c'est des gens qualifiés ils réparaient les filets de leur père ZBD et ils étaient en plein boulot quand Jésus les a appelés le pauvre ZBD qu'elle les voyait partir ils ne comprenaient rien il dit mais est-ce que je ne vous ai pas payé pour faire mon travail même si je suis votre père avec qui encore André même chose comme Pierre et là encore il y a une leçon pour nos renouveaux vous savez que Pierre c'est le fruit de la prédication d'André Pierre a connu Jésus avant André donc et pardon André a connu Jésus avant Pierre et Pierre doit ce qu'il est là pas seulement à Jésus qu'il a choisi mais aussi André son frère mais on n'a jamais vu dans la Bible qu'André était jaloux de Pierre ou revendiquait le primat parce qu'il y a des gens ils disent je suis arrivé avant toi c'est moi ou rien t'as fait de Dieu là c'est pas comme ça regardez chez les prêtres on prend ton petit frère s'il est devenu évêque à même temps c'est mon seigneur vraiment c'est mon seigneur c'est fini il était ton petit frère il est devenu ton père je me rappelle que quand mon seigneur Jean-Solomon les outiers a été transféré à Yopougon pendant son installation il y a un de nos toyers un de mes tonton l'abbé qui disait ça c'est mon petit et l'autre qui est à côté dit ah non c'est ton père maintenant il avait été son stagiaire il avait été son stagiaire donc tout heureux il dit ça c'est mon petit le gars c'est ton père maintenant c'est comme ça dans les affaires de Dieu tous ceux que Jésus a appelés ils étaient au travail regardez que ça c'est le style de Dieu d'un Dieu qui a préféré Abraham un vieil homme travailleur à Lot un jeune homme qui est allé se retrouver où ? à Sodome et Gomorre on sait quel genre de ville il avait la luxure des pensiers Dieu a préféré un Jacob un petit berger attentionné à son frère Esso un mangeur et un buveur capable de vendre son droit d'un est pour un plat de riz à la sauce graine voilà voilà Dieu a préféré un petit David un petit bosseur à ses vrais oisifs prêt à aller faire la fête au village pendant que David est dans le champ la préférence de Dieu est pour l'engagement il y a une spiritualité du travail une spiritualité de l'effort sinon Paul n'aurait jamais dit j'ai travaillé de mes mains pour n'être à la charge de personne et d'ajouter que celui parmi vous qui ne travaille pas ne mange pas non plus ça peut aller Dieu n'appelle pas ceux qui ne sont pas capables de répondre par le sacrifice à moins qu'il ait changé de style alors faut-il continuer d'opposer Marthe et Marie dans nos groupes de prière ceux qui sont là pour ramasser les bains et ceux qui sont là pour prêcher et diriger la prière et tant que celui qui doit ramasser les bains n'arrive pas moi je ne bouge pas un bain ce n'est pas parce que les anciens sont là mais nous on était petit on a vu le berger national déplacer les bains t'entends pas parce que tu es là on a vu ça et on a compris que l'onction ça jaillit du service c'est ça qui est ça il faut dire à ton frère c'est ça qui est ça je suis un prêtre campagnard donc je vous parle dans le langage qu'on peut comprendre chez moi c'est ça c'est ça le style de Dieu un Dieu qui dit à Pierre si je ne te lave pas les pieds tu n'auras pas de part avec moi parce que tu seras un mauvais pasteur tu n'auras pas compris que je ne suis dans le même évangile Jean chapitre 13 que je ne suis pas venu pour être servi mais pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude si vos brebis dans les groupes de prière ne comprennent plus rien enseignez-le par exemple mettez-vous à la tâche quand les gens n'écoutaient plus Paul il dit imitez-moi c'est ça c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui parce que nous sommes devenus tellement durs d'oreille que j'ai vu une vieille femme à dire à son enfant pardon quand je t'ai mis au monde je n'ai pas mis aussi au monde tes oreilles c'est ce qu'il a dit à l'enfant mais rebouté tes oreilles sont restées derrière c'est moi qui ai tout accouché je te parle tu n'entends pas nous ne pouvons plus opposer dans le renouveau Marthe et Marie la dimension spirituelle et mystique à la dimension matérielle et à l'engagement social à l'engagement dans le monde de notre temps parce que ce que Dieu nous a donné ça doit être au service des hommes on ne peut plus se contenter d'un renouveau qui est enfermé dans des parois seulement il faut que notre renouveau aille dans les bureaux aille dans les champs aille sur les routes aille dans les familles que notre renouveau devienne un renouveau de Pentecôte de vraie Pentecôte c'est vrai que dans l'évangile de Marthe et Marie il y a d'après les commentaires des exégètes il y a une certaine requalification de rôle de la femme parce que Marie assise au pied de Jésus c'est la posture du disciple donc Jésus n'appelle pas seulement des hommes mais il appelle aussi des femmes qui peuvent assumer pleinement la vie et le ministère de disciples de Jésus ça c'est vrai mais ce n'est pas seulement à cela que Dieu nous appelle le sens ici de ce texte et surtout pour nous membres du renouveau dans ce congrès c'est que Dieu veut que soit rapprochée désormais oeuvre de Dieu et oeuvre pour Dieu que soit rapprochée désormais Marthe et Marie dans notre vie dans notre vie spirituelle nous devons devenir à la fois Marthe et Marie nous devons devenir des gens qui prient et dont la prière impacte pour parler comme quelqu'un impacte dans la société je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire notre vie de prière doit devenir un agir dans la société si vous allez dans mon village et que vous demandez à mes chrétiens c'est quoi la foi toutes les vieilles vont vous répondre la foi c'est un comportement voilà la définition de la foi que j'ai appris au village mais attend vous pensez que j'ai commencé à dire il est écrit dans hébreu 11 mais ils ne vont rien comprendre et puis tout ce discours ça ne va même pas leur servir mais toutes les vieilles ont retenu que la foi c'est un comportement et elles vont vous ajouter parce qu'elles prêchent et que la vie d'un homme est dans son coeur demandez à toutes les vieilles c'est quoi la vie d'un homme ça est dans son coeur si ton coeur est bon les vieilles répondent qu'est-ce que les vieilles répondent c'est pour toi si ton coeur est mauvais c'est pour toi non mais c'est très intéressant au village parce que vous êtes réduit à l'essentiel donc la prédication devient vraie vous demandez un lien elle va te dire si ton coeur est bon c'est pour toi si ton coeur est mauvais aussi c'est pour toi c'est ça mais vous ne connaissez pas cette histoire là mais moi j'ai entendu ça ici pour aller raconter tout à l'heure au village c'est l'histoire d'un fou qui agacait une femme au village le fou du matin au soir il traverse le village il fait des allées et venues jusqu'au soir vous savez ils sont très résistants si vous mangez ce que mangez un fou vous mourrez tout de suite mais Dieu protège les faibles donc le fou du matin au soir quand il s'élève il traverse le village si ton coeur est bon c'est pour toi si ton coeur est mauvais c'est pour toi donc la femme a décidé de l'empoisonner pour ne plus entendre ce message donc elle dit à son fils d'aller acheter un morceau de pain et mettre de l'huile dedans bon vous êtes nés en ville vous ne savez pas ce que c'est mais pain avec huile oh non non mais c'est des choses qui me rappellent mon enfance oh non c'est pourquoi ce témoin m'a intéressé parce que je savais que ce fou ne pouvait pas résister à ce pain donc elle a empoisonné le pain mais ce qu'elle ne sait pas c'est que avec drovie même son enfant ne peut pas résister à ça donc elle a donné le pain à l'enfant pour aller donner au fou mais pain avec drovie est-ce que l'enfant peut aller donner c'est un fou l'enfant a mangé copieusement le pain quelques temps après elle entend si ton coeur est bon c'est pour toi si ton coeur est mauvais allez moi là-bas c'est ça qui est là c'est ça qui est là ton coeur est bon c'est pour toi c'est pour toi c'est pas pour quelqu'un d'autre vous avez compris ça venez au village au village non il y a les vrais gens c'est moi là-bas chez vous là c'est trop sophistiqué il faut chercher les mots il faut construire les frères simple rapprocher Marthe et Marie dans notre expérience religieuse dans notre expérience et pour que notre âge chrétien ne soit pas corrompu par l'arrogance de Marthe ce syndrome de Marthe le mauvais côté qu'on a eu toujours de Marthe cette arrogance de dire à Jésus mais ça ne te fait rien avec l'aide de donner des conseils même au bon Dieu lui-même vous savez que parfois c'est nous-mêmes qui donnons conseils à Dieu avec l'aide de dire mais si j'étais à ta place Seigneur j'allais agir de telle façon de telle façon oui l'arrogance de Marthe cet orgueil le mépris de qui le mépris de qui trouve dans les faibles qui ne sont quasiment rien le jugement des autres en somme pour que notre âge chrétien ne manque pas d'humilité de courtoisie de compassion pour les autres et d'estime pour chacun et en particulier pour les faibles il nous faut frères et sœurs revenir à cette haute compréhension de l'engagement de l'engagement revenir à une spiritualité du travail avoir une conscience aiguë qu'on ne peut plus séparer la prière de l'action la contemplation de l'action notre agir doit être impulsé par notre prière il faut savoir que si je ne suis pas Marie je ne peux pas être efficacement Marthe en fait il n'y a pas de séparation mais il y a un ordre de priorité Jésus n'est pas en train de dire à Marthe que ce que Marthe fait est condamnable mais Jésus quand il lui dit que Marthe a choisi la meilleure part c'est qu'il lui fait Marie a choisi la meilleure part il veut lui faire comprendre que mon action ne peut être ordonnée selon le plan de Dieu que s'il procède de ma communion avec Dieu lui-même vous comprenez ça plus je suis attaché à Dieu et plus j'agis à la manière de Dieu en fait Dieu il a son style si vous le fréquentez vous devez reproduire son style celui qui fréquente quelqu'un ce quelqu'un t'est un sur toi regardez un couple marié quand ils ont commencé à approcher 20 ans de mariage je ne sais pas comment ça se produit mais les époux là commencent à se ressembler 20, 30 ans 40 ans vous avez l'impression qu'ils sont des fraîches mais c'est incroyable c'est à dire que vous leur voyez les mêmes traits on ne sait pas comment ça se produit mais c'est vrai que quand tu fréquentes Dieu après tu as le même style que lui la ressemblance s'impose vous savez que l'homme devient ce qu'il regarde vous savez ça non que l'homme devient ce qu'il regarde l'homme est porté vers ce qu'il regarde s'il y a ici des médecins qui sont opticiens je ne sais pas quoi ils vont vous dire ça on appelle ça le défaut d'optique quand vous conduisez une voiture surtout les gens mariés quand vous conduisez une voiture et puis vous regardez certains passants enfin certaines passantes heureusement que maman à côté elle tape ton pied regarde devant toi aïe parce que ce que tu regardes là le défaut d'optique produit quoi c'est que tu commences à tourner le volant pour aller vers ce que tu regardes il ne faut pas nous tuer c'est comme ça le défaut d'optique c'est pour ça qu'on dit au chauffeur d'être vigilant de regarder devant lui si tu veux regarder tout ce qui se passe dans la cité ne prends pas le volant c'est un défaut d'optique et le défaut d'optique est révélé comme loin de la génétique dans le livre de la Genèse quand Jacob est allé chez son beau père Laban vous connaissez cette histoire non ? pour aller prendre femme oh non Jacob arrive on lui impose comme d'autres 7 ans de boulot Laban n'est pas stupide il sait que quand quelqu'un est consacré à Dieu ce qu'il touche de ses mains prospère Josué à partir du chapitre 1er verset 7 si votre vie là c'est donnée à Dieu il n'y a pas son médicament ce que vous faites là ça va prospérer c'est comme ça donc ce n'est pas des prières magiques maintenant il y a des arènes où on prie pour que ta vie prospère toi même là il ne faut pas t'attacher à Dieu ça ne fait rien mais viens c'est moi j'ai pris c'est moi ça va faire vous voyez ce qu'on nous enseigne aujourd'hui dans le renouveau venez à notre secours les chrétiens disent au secours mais des prédications fallacieuses Jérémie dit on nous fait boire à des systèmes fissurés c'est-à-dire aujourd'hui c'est devenu de la magie tu ne peux ne pas changer de vie ce n'est pas important pourvu que l'homme qui est devant toi là il a l'onction et puis ça vient quand même ta vie là ça n'intéresse pas Dieu mais c'est les bonbons glacés qui doit te donner qui l'intéresse mais quand même Jacob j'espère que je n'ai pas épuisé mon temps maintenant je suis inspiré parce que je suis décrispé et surtout parce que je vois que l'heure va arriver je vais plutôt me sauver dans la maison de Laban quand vous êtes amoureux vous savez ce qui vous arrive c'est-à-dire que même si vous devez avoir des insomnies derrière la fenêtre de quelqu'un vous êtes là-bas mais en temps normal on vous demande un petit service ah tu ne vois pas qu'il a 21 heures tu dois 21 heures en temps normal non mais il faut dire les choses clairement 7 ans sont passés comme 7 jours pour Jacob bon la seule chose que je n'ai pas compris c'est que le pauvre il dit qu'on lui a envoyé Léa et qu'il n'a pas reconnu ça aussi Jacob vraiment Jacob bon ça je n'ai vraiment pas compris encore dans la Bible je cherche la compréhension de ce verset je n'arrive pas à comprendre vraiment Jacob Jacob et il veut s'en prendre à Laban Laban dit chez moi ici vraiment c'est une proposition on donne l'aîné d'abord mais comme tu as pris c'est pour toi bon tu vas attendre encore 7 ans Jacob a attendu 14 ans mais Laban c'est ce qu'il fait tant que Jacob est dans sa maison il prospère tout ce que touche Jacob puisque la faveur de Dieu est pour Jacob tout marche bien pour lui qui est fou après 14 ans de travail c'est là où je voulais en venir Jacob doit repartir Laban comme il est mauvais il dit à Jacob pas de problème mais tu sais je ne peux pas laisser ma fille partir les mains vides regarde parmi les moutons si tu vois un mouton moucheté ou rayé prends vous avez déjà vu le mouton moucheté rayé ça veut dire tu ne partiras pas au final on dit on est au coï tu resteras ici alors Dieu va inspirer à Jacob la première loi puissante de génétique que j'ai appelée le deux feux d'optique Dieu va dire à Jacob pour accoupler les animaux tu les amèneras vers des abreuvoirs et puis dans les abreuvoirs tu vas mettre les filaos les feuilles de palmiers et compagnie tu vas faire des bandes dedans et tu accoupes les animaux devant et c'est ce que Jacob a fait et pendant qu'il accoupe les animaux vous savez que ce moment là est un moment d'intense communion et d'émotion alors ce que tu regardes c'est ce que tu deviens là-bas il s'élève un matin tous les animaux qui mettent bas c'est des mouchetés et des rayés si tu regardes le Saint Sacrement c'est le regard de Dieu et sa lumière qui vont se refléter dans ta vie si tu regardes la pornographie si tu regardes des obscénités mais tu vas vivre des combats intérieurs toute ta vie des luttes si tu prends part à ce qui est mauvais voilà pourquoi dans l'Epsomme 1 on nous a demandé de nous éloigner de ces choses là les conversations mauvaises vous savez que la parole elle-même produit des images en nous ce qu'on dit évoque des images en nous il nous faut fuir des gens qui ne veulent vous savez les chanteurs de Zouglou quelquefois je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit tombe sur eux quelquefois mais il ne reste pas parce que c'est des Zouglouman mais on dit si tu les Zouglou si tu ne m'arranges pas ne m'étérange pas les frères je ne peux pas les choisir mais les amis c'est moi qui les choisis si tu dois détruire ma vie intérieure c'est pas la peine si tu dois me tirer vers le bas c'est pas la peine on devient ce qu'on regarde on devient ce qu'on entend il faut faire attention à cela bon excusez-moi ma longue digression je vais vers la conclusion si nous recherchons la communion avec Dieu comme Marthe notre comportement deviendra une sorte d'épiphanie de ce que nous avons vécu nous vivons intérieurement nous devons être à la fois Marthe et Marie mais pour être cette Marie qui n'est pas corrompue de tout ce que j'ai cité précédemment il nous faut être Marthe si nous retournons à la prière si nous retournons à la parole de Dieu si nous retournons à une vie consacrée vraiment au Seigneur alors nous produirons des oeuvres dignes de notre répentance parce que les hommes de notre temps ce qu'ils attendent de nous c'est que nous portions du fruit Jésus dit en Jean 15 le verset 16 ce n'est pas vous qui m'avez choisi c'est moi qui vous ai choisi je vous ai établi pour que vous alliez que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure il n'y a donc pas d'opposition entre Marthe et Marie mais il se pose plutôt une question de séquence une question d'étape une question de mise à jour de l'ordre dans le processus de notre vie spirituelle nous devons mettre en premier lieu la recherche de notre communion avec Dieu pour que les oeuvres que nous allons produire que nos oeuvres témoignent également de cette communion vous êtes dans un congrès pour pouvoir vous donner donc une discipline pour pouvoir mettre un accent sur le contour organisationnel et matériel de votre communauté en tant que communauté priante cette attention n'est pas une attention charnelle c'est aussi une attention spirituelle parce que la spiritualité et la vie organisationnelle ça va ensemble Jésus a prié en chapitre 6 le verset 12 il a prié et quand il a prié il a choisi les collaborateurs qu'il lui fallait c'est grâce à la prière qu'on peut savoir avec qui on s'en va dans la mission ensuite parce qu'il a prié il a pu mener des actions enseigner et servir les gens toute l'oeuvre de Jésus est le fruit de sa prière que nos actions notre agi chrétien soit le fruit de notre prière que chez nous Marthe devienne Marie que pardon Marie devienne Marthe et que notre action soit le résultat de notre prière pour la plus grande gloire de Dieu aujourd'hui demain et pour les siècles des siècles Amen Sous-titres par Juanfrance